38% de femmes en Côte d'Ivoire, selon les statistiques de l'UNICEF, ont subi des mutilations génitales féminines appelées aussi excisions. Les cicatrices laissées par cette pratique sont à la fois physiques et physiologiques et souvent permanentes. Les mutilations génitales féminines sont illégales depuis 1998. Aujourd'hui, pour parvenir à la tolérance zéro, le gouvernement appelle à plus d'action et au respect de la dignité de la femme. En ce jour de commémoration, je voudrais, au nom du gouvernement ivoirien, réaffirmer notre engagement indéfectible à mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici 2030. La Côte d'Ivoire continuera de promouvoir et de protéger la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes des femmes et des filles. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, saisit ce 6 février, marquant la célébration de la journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines, pour inviter à la responsabilité des jeunes en vue de mettre fin à cette pratique. En boitant le pas à son excellence, le président de la République, nous estimons qu'il est indéniable de mettre la jeunesse au cœur de cette lutte contre la mutilation génitale féminine parce qu'ils ont la capacité de faire bouger les lignes. Considérée comme une violation des droits de la femme et de la fille, le gouvernement engage des plaidoyers auprès des partenaires en vue de la prévention à travers des campagnes de sensibilisation en Côte d'Ivoire, notamment dans les zones nord et ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada